Bonjour à tous, c'est Karuxx et on se retrouve pour l'épisode 8 du Redstone Arium. Là aujourd'hui on commence l'épisode dans la ferme araignée, mais il y a une petite raison. C'est cette boule que vous voyez là. Alors si vous vous demandez il y a combien d'araignées là-dedans, vous utilisez F3 et vous voyez dans le petit E en haut à gauche, il y a E, là j'ai 2 sur 539, et lorsque vous tournez vous allez voir, j'arrive à 473. Donc on a à peu près 470 araignées qui sont présentes là dans ce trou. Donc j'ai fait un AFK, je pense, à environ 45 minutes pour avoir ce chiffre. Si vous vous demandez quel bruit ça fait, je vais vous montrer rapidement. Je vais mettre le son à 10%, vous allez voir déjà ça va être insupportable. Vous êtes prêts ? C'est dégueulasse ! Alors, on va remettre le son à 0, le temps de les tuer. Alors, il me faut... Il me faut la dernière potion de splash de damage. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça ? Au bas de ce moment, je fais une petite session d'enchant pour les pioches, notamment, et mon pantalon, puisque je n'avais pas encore enchanté mon pantalon. Là, en plus, comme ça, ça vous permettra de voir bien le principe de tuer toutes les araignées en même temps. Donc là, on active. Je n'ai pas changé le timer, parce qu'au final, une splash potion peut toutes les tuer en une fois, donc c'est pas grave si elles sont étouffées que 4 fois. Donc là, on attend. Heureusement qu'il n'y a pas le son. On ne voit pas l'eau, là. Je n'ai pas intérêt de m'approcher trop. Elles vont clignoter. C'est dingue, elles me suivent vraiment du regard. Elles m'en veulent, là. 2, 3, 4, l'eau est retirée. Il y en a quelques-unes qui sont mortes, mais c'est normal. Ah oui, c'est vrai. J'avais dit de retirer. Je vais le faire tout de suite. Comment on fait de ça ? Retirer les particules. Du coup, elles ont changé les particules. C'est dans quoi, ça, maintenant ? C'est dans Details. Non. Animations. Ah oui, il y a toutes les particules. Avec le détail. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que je vais les retirer toutes. Pendant un instant. Et on va envoyer la petite potion. J'espère que ça va marcher. Alors, ça les appartient. Là, j'ai un méga lag. Un méga méga lag. Avec toutes les araignées. Voilà. Il suffit de descendre. Ici, le lag, c'est dû à toutes les billes d'expérience qu'il y a dans le... Qui viennent de te lâcher. Donc, le but, c'est d'aller se mettre sur le bloc. Là, vous voyez, l'XP qui commence à arriver. Et là, je ne bouge plus. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à poser ça. Attendre que l'expérience arrive. Et ça va être super long. N-break 3. J'ai déjà passé niveau 30. N-break 3. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah, bah, je n'ai que ça. Non, vraiment. On va faire un N-break 3. Efficiency 4. N-break 3. Et comme ça, maintenant, je vais pouvoir jongler avec mon pantalon et le reste. Protection 3. Non, mais ils se foutent de moi. Au début, ça lag. Et puis, moi, je vais continuer tout doucement pendant que ça lag. Ça va me prendre environ 5 minutes à tout enchanter. Et, euh, bon, vu que j'ai tué 450 araignées, c'est quand même le maximum. Il ne faut pas s'amuser à faire plus. Donc, voilà. Je vous retrouve après. A plus. Et on se retrouve après la petite session d'enchant. Alors, j'ai été faire un petit tour à la base. D'ailleurs, j'ai préparé quelque chose pour la suite de l'épisode, entre deux. Mais sinon, j'ai enchanté une bonne partie de mes pioches. Et, euh, j'ai notamment eu du Silt Touch. Donc, c'est assez, assez bien. Euh, je voulais, avant de continuer l'épisode, euh, enchaîner un petit peu là-dessus. Et faire une petite modif. Je vais couper les sons. Parce que j'ai remis, ils sont des, des mobs. Ah, plus agréable. Et donc, euh, oui, je voulais continuer un petit peu là-dessus, avant de, avant d'enchaîner sur autre chose. Parce que cette usine, mine de rien. On la reprend petit à petit. Alors, là, ce qui manque clairement ici, c'est un éclairage quand on a envie que l'usine s'arrête de fonctionner. Donc, on va s'en occuper rapidement. Alors, il y a encore un petit défaut ici. Il reste coincé. Bon. Alors, euh, pour faire un éclairage, comment on va faire ? Eh bien, on va mettre, euh, des redstone lampes, ici, au plafond. Donc, on va mettre 8, je pense. Ici, une là. Une ici. Là, voilà. 8. Tout le temps. Hop. Pour ça, il faut repérer aussi la hauteur du spawner. Alors, euh... Comment je pourrais faire ça ? Ici, là, c'est la hauteur du plafond. Donc, si je ne dis pas de bêtises, ici, on est au plafond. Donc, le spawner est là. Donc, idéalement... Voilà. Il faudra un levier qui envoie là-dedans. Alors, on va commencer par se faire un petit escalier. Ce sera bien confortable. On va casser cette feuille. Donc, ici. Là, on est un niveau au-dessus du spawner et compagnie. Voilà. Là, on creuse un petit peu. Pour que ce soit confortable, j'ai même creusé deux. Qu'on puisse rentrer dedans. On voit à peine que j'ai complètement fait ça. Alors, ici, c'est le mur. Donc, un, deux, trois, quatre. C'est censé être ça, le spawner. Bingo ! Donc, là, on est pile au-dessus du spawner. Voilà. Hop. On va remettre ça. Et ici, on va mettre... Bah... Ça, ça marque le début du spawner. Donc, on va faire... Le mur. Un, deux, trois, quatre. Ça reste ici. On va se mettre, ici, une lampe. D'ailleurs, je ne les ai pas faites, les lampes. Ah, je voulais vous montrer, du coup, je ne les ai pas faites. Donc, c'est juste de la glowstone. Donc, si vous n'avez pas de glowstone, c'est de... Quatre poussières de glowstone. Ça fait une glowstone. Et de la redstone, autour, comme ça. Ça fait des redstone lampes. Qui sont de la glowstone, contrôlable. Pardon. Avec la redstone. Ensuite, donc, on va mettre une ici. Je vais rebrouiller, ça ne sert à rien de continuer. Du coup, bah... Un, deux. Une là. Une dans le coin. Hop, sympathique. Une ici. Ah, vous voyez le schéma, quoi. Un truc. Tout autour, un quadrillage. Voilà. Et là. Et j'en ai oublié une. Je m'ai fait huit. Devant moi, forcément. Alors. C'est tout bête. Pour ça, en fait. Je vais mettre l'interrupteur sur ce bloc là. Donc, il suffit de mettre du fil de redstone. On pourrait même économiser un petit peu. Ici. Tout autour. Au-dessus des lampes. Tout simplement. Et en passant au-dessus. On va alimenter tout le monde. Alors, normalement, il y a assez de distance. Si jamais il n'y a pas assez. Eh bien, on fera soit un repeater. Soit on mettra des torches pour faire un repeater. Hop. On va tout de suite... Placer... Alors, un peu de ça là. Mon petit levier. Tout ça s'allume là, là, là. Ok. Parfait. J'ai rien de lié. Donc là, c'est bon. Et vu la force du signal ici... Ah, c'est un peu limite quand même. Normalement, un plus loin, ça doit le faire. Alors... Euh, non. Je commence à faire n'importe quoi, moi. On va reboucher, proprement. Avant. Oui, je dis proprement. Hop. Ici, il n'y a rien. Donc, on va boucher l'accès. Encore une fois, je rebouche, hein. C'est pour éviter de... D'avoir des mobs qui apparaissent là où on ne veut pas les voir. Ici. Et on aura donc... La redstone. Ici. Sur ce bloc-là, voilà. Une fois qu'on a ça, il ne reste plus qu'à mettre le levier. Ici, bon, naturellement, on ne peut plus mettre de torches parce qu'il y a la redstone qui est là. Mais, on peut quand même remettre une petite feuille de décon. Voilà. Et là, ce sera on-off de l'usine. Et ce serait bien si on pouvait mettre une petite lumière, mais... Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire des lumières ? J'ai plus de bois, forcément. J'ai tout repris. Ouais. Bon, c'est pas grave. Je vais récupérer un peu ici. Combien il m'en faut ? Bah, si, je crois. Non. Bon, cette usine, elle a quand même un gros défaut, si je me fais en posé une à chaque fois. Voilà. Parfait. Alors. Pour faire une petite fenêtre, si je ne dis pas de bêtises... Là, je n'ai pas préparé ce truc-là. Normalement, avec ça... La lumière ne passe pas au travers. Voilà. C'est pas ce que je dis. Donc là, tant que c'est éteint, la lumière n'a pas. Parce qu'en fait, l'escalier n'est pas considéré comme un bloc laissant passer la lumière. Donc, on voit bien que c'est dans le noir. Et quand on allume, clac, c'est éclairé. On voit que c'est off. Voilà. Au moins, on voit l'état de l'usine. Et au moins, là, les... Les araignées peuvent passer. Il va falloir peut-être une fenêtre plus fine. Ce serait peut-être mieux. Comme une matria. Mais au moins, on voit ce qui se passe, quoi. Donc, voilà. C'est cool. Au moins, on voit les araignées tomber. Ah 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 ah. Voilà. Donc, c'était juste ça. Un petit éclairage, tranquillou. Et puis, moi, je vais regarder un petit peu le temps qu'il nous reste pour l'épisode. Normalement, ça doit aller tranquille. Et puis, on va se retrouver juste après. A tout de suite. Et je vous reprends en passant sur la route pour vous dire qu'il va vraiment falloir que je fasse un chemin un peu plus accéléré. Parce qu'il faut quand même que je passe tout ce tunnel et que j'aille là-bas. C'est pas terrible encore, hein, le déplacement ici. On va dire, heureusement, que je ne fais pas beaucoup d'aller-retour. C'est long. Mais bon. Au bout du tunnel, il y a une petite surprise qui vous attend. Et vous l'avez vu. Vous l'avez peut-être deviné. Parce que je pense que ça va être ça. Mon miniature de vidéo. Mais j'ai creusé. Pas tout non plus, hein. Il ne faut pas appuyer parce que normalement, je dois creuser tout ce qui est devant aussi. Mais j'ai creusé toute la zone ici. Pour pouvoir commencer à implanter la maison, la base, quoi. Et au final, je voulais faire un timelapse. Ça prend un temps fou de faire un timelapse. D'abord, j'ai dû trouver un PC. Parce que mon PC n'est pas capable de faire deux Minecraft en même temps devant un timelapse. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un ancien PC à moi. Et j'ai commencé à essayer de faire fonctionner Minecraft dessus. Et ça n'a jamais voulu. Donc, j'ai pris énormément de retard. C'est ça qui m'a décidé à ralentir un petit peu la cadence des vidéos. Bref, là, j'ai réussi à creuser. J'ai fait un timelapse, cette zone-là. Puisque, en fait, ça a commencé à être long après. J'ai déjà deux minutes de timelapse. Et du coup, je voulais garder. Et puis, je vais vous mettre ça tout de suite. Et puis, on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis, on se retrouve juste après. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Et voilà ! Et on va aller de ce pas détruire les 4 dernières pierres que j'ai laissées exprès. Et voilà ! Et voilà ! Terminé ! Alors, vous l'aurez peut-être remarqué dans le timelapse que j'ai vu juste après. J'avais laissé 3 petits bouts de terre. J'ai été rechercher ces petits morceaux de terre qui est resté pour les détruire. Alors, pourquoi est-ce que j'ai coupé comme ça ? Alors, pourquoi est-ce que j'ai coupé comme ça ? Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympathique avec. Niveau construction de la base, dans un premier temps, je pense qu'on va faire une base qui va faire toute la surface ici et qui va s'arrêter là à peu près. Parce que mon ambition, en fait, j'aime bien quand même faire des bâtiments qui s'incrustent un peu dans la montagne. C'est pour ça que je préfère faire comme ça. Donc là, à mon avis, ça va suivre ici et aller jusque là en hauteur. Ça va faire un truc qui va arriver là. Ça me convient bien. Comme ça, je pourrais peut-être faire un truc qui va aux étages. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a des montagnes derrière. Et que mon but, c'est quand même d'utiliser cette montagne. Voilà, et ici, je crois qu'il y a un plateau. Ouais, ici, il y a un petit plateau. Voilà, donc on va pouvoir faire un truc assez incrusté dans la montagne et j'aime bien ça. C'est assez sympa. Alors, euh... Oui, pour parler vite fait par rapport à ce qui va être fait. Donc oui, j'ai paumé toutes mes graines d'arbre comme un boulet. Puisque j'ai planté, j'ai coupé et je suis parti. Donc, euh... Il va sûrement falloir changer cette usine. Mais de toute façon, toute cette zone-là, je vais la rabaisser au fur et à mesure. Alors, ce sera sûrement pas de timelapse à chaque fois. Puisque c'est très 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 chaud à faire. Là, pour info, j'ai piqué le PC de ma copine pour faire le timelapse. Euh... Sachant qu'il est assez peu performant. J'ai eu des gros lags. C'est pour ça que je n'ai fait un timelapse en fait que sur cette partie. J'ai réduit la... Enfin, j'ai accéléré la vitesse dix fois. Bon, c'était assez lent quand même. Et euh... Quand je creusais, il y a des moments où j'avais des gros frises. Donc je devais arrêter, ça se voyait pas sur le timelapse. Mais c'est... Pour moi, c'était un peu chiant. Du coup, toute la fin, là, j'ai repris mon PC et j'ai pu le creuser assez vite au final. J'ai fait... Bah... Toute cette zone là, c'est quand même assez important. Et je l'ai fait... 5 minutes... Enfin, j'ai mis un quart d'heure quoi. Alors que là, j'ai mis 25 minutes à faire cette partie. Donc voilà. Euh... Ensuite, oui, du coup, l'entrée de la mine est un peu plus basse. Parce qu'avant, elle était... Elle a... Bah en fait, tiens, il est torche. Donc voilà. Euh... On va pouvoir bouger les vaches et compagnie. Mais ça, je pense que ça va se sortir. Quand j'aurai creusé ici devant. Et euh... Et ben, maintenant, on va pouvoir attaquer le début de la base. Alors, j'ai commencé à regarder les matériaux. Je ne sais même plus où je les ai mis. Ah oui, là. Alors, il y a des matériaux que je n'ai pas encore travaillé. Comme euh... Des trois pierres, là. Diogic, Granite et Andesit. Et à mon avis, je vais me les conserver pour l'intérieur. Et à l'extérieur, je vais faire un château tout simple. Basé sur des... Des stone bricks. Je pense que c'est ce qui va être le plus simple. Et... Donc, on va peut-être pas attaquer ça tout de suite. Parce que vu le temps qu'il y a sur l'épisode. Bon, ça fera un épisode peut-être un petit peu plus court que d'habitude. Mais euh... Ça sert à rien de commencer un gros truc maintenant. Euh... Nous, on se retrouvera la fois prochaine. Donc, cette fois-ci, j'espère dans 15 jours. Mais euh... Bon. Bon. La chaîne, maintenant, c'est plus mon passe-temps numéro 1, on va dire. J'essaie de varier un petit peu les plaisirs. Ça fait 5 mois que je me concentre exclusivement à ça. Et euh... Du coup, bah, c'est soit dans 15 jours. Soit, à chaque fois, ce sera décalé, semaine en semaine. Le vendredi, à 17h, comme toujours. Voilà. Et bien, je vous souhaite sur ce, une très bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et que les prochaines vous plairont aussi. Allez, une bonne fin de journée. A plus.